Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, ostéopathe praticien, consultant et formateur en santé durable. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qui empoisonne la vie de beaucoup de femmes et dont il n'est pas facile de parler. Il s'agit de l'incontinence urinaire dite fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui n'est pas la conséquence directe d'une maladie organique. Je vais vous indiquer des solutions naturelles efficaces auxquelles on ne pense pas systématiquement et qui permettent de l'améliorer. De quoi s'agit-il exactement ? L'incontinence urinaire fonctionnelle est due au relâchement involontaire du sphincter de la vessie sous l'effet d'une pression anormale constante ou brutale lors d'un effort, d'une toux ou d'un éternuement. Le résultat est le même. Le sphincter qui est conditionné pour s'ouvrir lorsqu'il est soumis à une certaine pression se contracte et l'urine tout naturellement s'écoule. Désagréable sensation lorsque ce n'est pas prévu. Il faut savoir que ce sphincter est sous la dépendance du système nerveux parasympathique. Si votre terrain nerveux est dominé par ce système parasympathique, vous serez prédisposé à avoir ce type de problème. Ce terrain est le même que celui de l'énurésie ou pipioline. Il faudra dans ce cas tonifier votre système sympathique pour compenser par des techniques réflexes et par la phytothérapie avec les plantes toniques et adaptogènes antistress. Qu'est-ce qui peut augmenter la pression sur la vessie et que faut-il faire ? La première cause, c'est la malposition de l'utérus, appelée antéversion. En second lieu, c'est la ptose ou descente d'organes. En troisième, c'est l'affaiblissement du périnée. Ces trois causes peuvent s'accumuler et c'est pourquoi la solution nécessite une synergie d'action. L'ostéopathie, la posture religie, la kinéthérapie, les postures déclives et si nécessaire, le port d'une ceinture et également d'un PCR cube. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à la santé et à votre santé. Je vous en félicite car même si ce problème ne vous concerne pas aujourd'hui, vous pouvez le prévenir en effectuant les soins adéquats après tout accouchement, tout amégrissement et au premier signe de gêne à type de pesanteur et d'envie pressante et incontrôlable répétée. J'espère que cette vidéo d'information basique vous aura été utile en vous indiquant les pistes à suivre. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et sur tout ce qui concerne la santé au féminin, je vous conseille la lecture des e-books de référence que j'ai écrits spécialement à votre intention. « Vivre mon corps de femme » qui vous donne tous les détails sur les problèmes féminins et leurs solutions naturelles. « L'ostéopathie au féminin » qui vous guide pour savoir comment et quand vous vous adressez à l'ostéopathe. Et enfin, mon guide naturel anti-stress qui vous explique le rôle du système sympathique et parasympathique et vous indique les moyens naturels de le rééquilibrer. Je vous conseille également de vous inscrire sur nature-magnon.com pour recevoir gratuitement les capsules conseils santé et être informé de l'actualité santé durable. Je vous dis à très bientôt.